François Fillon a annoncé avoir réuni 200.000 personnes hier au Trocadéro, alors qu'il n'y en avait que 45.000. Oui, la bonne nouvelle, c'est que si ça se trouve, quand il va supprimer 500.000 postes de fonctionnaires, ça nous fera un petit cent-main. Et hier soir sur France 2, le candidat de la droite a prétendu qu'une chaîne de télévision avait annoncé une tentative de suicide de son épouse, sauf qu'aucun média n'a jamais relayé ce genre de rumeurs. Oui, donc même les tentatives de suicide de Pénélope Fillon sont fictives. On ne va pas s'en sortir, mais il y aura des brèves. Il ne reste plus que ça, ma bonne dame. Et vous l'aurez remarqué, une édition assez centrée sur Les Républicains, dont les deux jours qui viennent de passer sont rocambolesques. Oui, hier, François Fillon a répété à plusieurs reprises « Je ne suis pas autiste ». Oui, et de nombreux autistes auraient immédiatement répondu à plusieurs reprises « Je ne suis pas, François Fillon ». Hier matin, c'était Pénélope Fillon qui avait donné une interview au journal du dimanche, ce qui est exceptionnel. Effectivement, c'est exceptionnel qu'elle intervienne dans la presse sans facturer. Mais la surprise d'hier, c'est que Fillon a enregistré un soutien pour le moins inattendu, celui d'Alain Afflelou. Ah oui, mais en même temps, on s'est bien rendu compte au Trocadéro qui voyait double ou triple. Une bonne paire de lunettes, c'est les frais du bien. Et puis ce matin, Nicolas Sarkozy a proposé une réunion avec François Fillon et Alain Juppé pour trouver une voie de sortie digne. Voilà, quand on arrive au point où c'est Nicolas Sarkozy qui doit gérer ce qui touche à la dignité, c'est qu'on est bien loin. Et ça, Alain Juppé l'a bien senti, il est sorti de son silence et il a tenu une conférence de presse ce matin pour dire qu'il ne sera pas candidat. Oui, c'est la troisième fois qu'il a dit ça. Oui, c'est vrai. Mais attention, c'est les premiers signes d'Alzheimer. Non, mais attendez, ne critiquez pas Alain Juppé parce que c'est quelqu'un qui connaît bien les Français. Je mesure la déception que provoquera cette décision chez beaucoup. Mais il est trop tard. C'est vrai, Alain c'est... Putain de coulir à la tête. Alain Juppé ne se présentera pas, donc il faut pas s'être à prendre à droite peut-être. Oui, autant dire que l'espoir renaît chez Manuel Valls. Suite à cela, les sarkozistes demandent à François Fillon de se choisir lui-même un successeur. Oui, alors il va falloir faire très attention François, les affaires d'héritage c'est souvent extrêmement compliqué. Ce n'est pas la famille Troadec qui me contregarde. Alors on va changer de sujet plutôt. Économie, les valeurs boursières des grands groupes de vins et spiritueux connaissent depuis ce matin une forte hausse. Mais oui, bon anniversaire à Juliette Arnaud. Météo, météo. Mais c'est coup de bol, excusez-moi, je ne l'invente pas. La tempête d'œufs prive d'électricité plus de 250 000 foyers essentiellement en Bretagne. Ah bon, ils ont de l'électricité en Bretagne. Alex, si les auditeurs bretons nous écoutent, on va recevoir du courrier. Il y a un risque, ils n'ont plus d'électricité, ils n'écoutent pas. D'accord, c'est brève. Oui, un drame au Japon. Un quinquagénaire a été retrouvé mort après avoir reçu sur la tête l'impressionnante collection de magazines pornographiques qu'il conservait chez lui. Ça vous a inspiré quelque chose ? J'ai fait du rangement immédiatement chez moi. Terminons par une page culture. France Inter. On aime, on vous en parle. Ah mais là, on aime, on vous en parle, c'est la culture. C'est un youtubeur, Michel Genas, mat 2, qui fait des remixes de discours politiques. Ici, il s'est emparé du discours de François Fillon. Ça donne « Je ne me rendrai pas ». Ça donne « Je ne me rendrai pas à streamer ». C'est parti !